André Brosseau a remporté la mairie de Côte-au-du-Lac, sortant Guy Jasmin de son poste de maire et devenant par le fin même la première mairesse de cette municipalité. Dimanche soir, la population a manifesté son désir de changement, emportant André Brosseau au poste de mairesse avec un total de 1176 votes et une majorité de 176 voix. Sur son plus proche adversaire, Daniel Le Mador, Guy Jasmin a terminé troisième avec 982 voix. On peut écouter la nouvelle mairesse. Je suis vraiment contente. J'avais un bon comité. On a travaillé fort. Je suis contente que les citoyens m'ont fait confiance. Ils ne seront pas déçus. On va travailler tout le monde ensemble pour les quatre prochains mois. J'ai félicité tous les candidats parce que tout le monde a fait une belle campagne. Ça demande beaucoup. Quand on décide de faire de la politique municipale, tout le monde a fait un bon. On va se rencontrer peut-être d'ici cette semaine. Ça prend trois jours avant que le conseil soit vraiment, les résultats soient vraiment acceptés. Puis après, il va y avoir la sermentation. Et il y a déjà une assemblée publique la semaine prochaine, mardi soir. Dans un autre reportage de Caroline Bonin et de Stéphanie Leclerc, on retrouve le maire de Saint-Zotier, Yvon Chiasson, fier de son exploit. On l'écoute. Yvon, il est majoritaire de 880 votes. Bien moi, cette victoire-là, c'est un signal. Écoute, les gens m'ont appuyé, la population m'ont donné leur vote de confiance. Pour moi, ça signifie beaucoup. Ça veut dire que dans mon premier quatre ans, on a fait des belles choses à Saint-Zotier. Je l'ai dit dans toutes les portes. Les gens, écoutez, ils m'ont donné leur réponse ce soir. J'ai eu vraiment leur réponse de dire, continue dans la même veine. On l'a, l'affaire, ça va bien à Saint-Zotier. On va faire des belles choses à Saint-Zotier. Moi, je suis content de la gang ici. Le monde m'a dit, oh, c'est une équipe. Non, on n'est pas une équipe. On est des gens, qu'on est ici, qu'on veut travailler pour la population. En terminant, rappelons qu'après avoir été élue conseillère deux fois sans opposition en 2005 et 2009, Denise Godin-Dosti avait remporté la mairie en 2013 avec 48,75 %. Dimanche soir, les citoyens ont renouvelé leur confiance en leur mairesse avec 784 voix, soit 47,7 %. Ses opposants, Sylvie Joly et Martin Chartrand, sortaient d'un autre poste au conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada